Bonjour mes amis, nous voici encore aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire de notre semaine de santé publique. Aujourd'hui nous allons parler sur les bienfaits de l'activité physique. L'activité physique régulière est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé. L'activité physique peut améliorer la santé de votre cerveau, aider à gérer votre poids, réduire les risques de maladies, renforcer les os et les miscles et améliorer votre capacité à faire des activités quotidiennes. Les adultes qui s'assoient moins et font une activité quelconque, d'activité physique modérée à vigoureuse, obtiennent certains avantages pour la santé. Nos choix de mode de vie ont un important impact sur notre santé que l'activité physique. Tout le monde peut profiter des bénéfices de l'activité physique pour la santé. L'âge, les capacités, l'origine ethnique, la forme ou la taille n'ont pas d'importance. Quand vous pratiquez l'activité physique, il y a des avantages que vous obtenez immédiatement. Avantages immédiats Certains avantages de l'activité physique sur la santé du cerveau se produisent directement après une séance d'activité physique modérée à vigoureuse. Les avantages comprennent une amélioration de la pensée ou de la licidité des enfants de 6 à 13 ans et une réduction des sentiments d'anxiété à court terme chez les adultes. L'activité physique régulière peut vous aider à garder vos capacités de réflexion, d'apprentissage et de jugement aigusés à mesure que vous vieillissez. Il peut également réduire votre risque de dépression et d'anxiété et vous aider à bien dormir. Gestion du poids Les habitudes alimentaires et les routines d'activité physique jouent un rôle essentiel dans la gestion du poids. Vous prenez du poids lorsque vous consommez plus de calories en mangeant et en bivant plus que la quantité de calories que vous brûlez par l'activité physique. Pour maintenir votre poids, vous pouvez travailler jusqu'à 150 minutes par semaine d'activité physique modérée. Ce qui pourrait inclure la danse, le jardinage. Vous pourriez atteindre l'objectif de 150 minutes par semaine avec 30 minutes régulièrement pendant 5 jours. Les gens sont différents dans la quantité d'activité physique dont ils ont besoin pour la gestion de leur poids. Les gens sont différents. Peut-être qu'il faut être plus actif que les autres pour atteindre ou maintenir un poids souhaité. Pour perdre du poids et le maintenir, vous aurez besoin de beaucoup de temps d'activité physique. Mais si vous ajustez également vos habitudes alimentaires et réduisez la quantité de calories que vous mangez et vivez, pour atteindre et maintenir le poids de santé désirée, il ne vous sera pas très compliqué. Il vous faut à la fois de l'activité physique régulière et une alimentation saine. Réduire vos risques pour la santé. En pratiquant les activités physiques, votre risque de santé est minime. Des fois, les gens ont peur de se blesser. La bonne nouvelle est que l'activité physique modérée, comme la marche rapide, est généralement sans danger pour la plupart des gens. Maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires célèbres sont des principaux causes des décès ici aux Etats-Unis. Faire au moins 150 minutes par semaine d'activité physique modérée peut vous exposer à un risque plus faible de contracter ces maladies. Vous pouvez réduire votre risque encore plus en pratiquant plus d'activité physique. L'activité physique régulière peut également abaisser votre tension artérieure et améliorer votre taux de cholestérol. Quant au diabète de type D, l'activité physique régulière peut réduire votre risque de développer ce diabète de type D. Et les gens commencent à avoir des avantages à n'importe quel niveau d'activité. Même sans autant observer les recommandations pour les 150 minutes par semaine. Des quantités supplémentaires d'activité physique semblent réduire encore plus les risques. Cancer Cancer L'activité physique réduit votre risque de développer plusieurs cancers courants. Les adultes qui font des plus grandes quantités d'activité physique ont des risques réduits de développer des cancers. Cancer des vessies, cancer des seins, colon, etc. Si vous êtes un survivant de cancer, faire de l'activité physique régulièrement vous aidera non seulement à améliorer votre qualité de vie, mais aussi à améliorer votre condition physique. L'activité physique peut renforcer vos os et vos muscles. En vieillissant, il est important de protéger vos os, vos articulations et vos muscles. Il soutient votre corps et vous aide à bouger. Garder les os et les articulations et les muscles en bonne santé peuvent vous aider à faire vos activités quotidiennes et à être physiquement actifs. Les activités de renforcement musculaire, comme soulever le poids, peuvent vous aider à augmenter ou à maintenir votre masse musculaire et votre force. Ceci est important pour les personnes âgées qui éprouvent une réduction de la masse musculaire et de la force musculaire avec le vieillissement. Augmenter lentement la quantité de poids ou le nombre de répétitions que vous faites dans le cadre d'activités de renforcement musculaire vous donnera encore plus d'avantages, peu importe votre âge. Améliorez votre capacité à faire des activités quotidiennes et à prévenir les chutes. Les activités quotidiennes comprennent double point, monter les escaliers, faire l'épicerie ou jouer avec vos petits-enfants. Être incapable de faire des activités quotidiennes est appelé une limitation fonctionnelle. Les adultes d'âge moyen ou plus âgés physiquement actifs ont un risque plus faible de limitation fonctionnelle que les personnes inactives. Pour les personnes âgées, faire une variété d'activités physiques améliore la fonction physique et diminue le risque de chutes ou de blessures causées par une chute. Inclurent les activités physiques telles que l'aérobique, le renforcement musculaire et l'entraînement à l'équilibre. L'activité physique à composantes multiples peut être pratiquée à la maison ou en milliers de communautés dans le cadre d'un programme structuré. La fracture de la hanche est un problème de santé grave qui peut résulter d'une chute. C'est que casser une hanche a des effets négatifs qui changent la vie, surtout si vous êtes une personne âgée. Les personnes physiquement actives ont un risque plus faible de fracture de la hanche que les personnes inactives. Augmentez vos chances de vivre plus longtemps en pratiquant les activités physiques. Maintenant, vous allez vous poser la question, combien de temps il me faut pour mon âge, pour avoir une activité physique appropriée ? Eh bien, chaque âge a les informations détaillées que vous pouvez retrouver sur le site internet de cdc.org. Nous pourrons en parler en détail prochainement. Pour les statistiques, on estime que 110 000 décès par an pourraient être évités si les adultes américains âgés de 40 ans et plus augmenter légèrement leurs activités physiques modérées à vigoureuses. Même 10 minutes de plus par jour ferait une différence. Prendre plus de plus par jour contribue également à réduire les risques de décès prématurés, toutes les causes confondues. Pour les adultes de moins de 60 ans, les risques de décès prématurés s'établissaient à environ 8 000 à 10 000 par an. Par jour, je dirais. Pour les adultes de 60 et plus, les risques de décès prématurés s'établissent à environ 6 000 à 8 000 par jour. Gérer les problèmes de santé chronique et les handicaps en pratiquant l'activité physique. L'activité physique régulière peut aider les gens à gérer les maladies chroniques et les incapacités existantes. Par exemple, l'activité physique régulière peut réduire la douleur et améliorer la fonction, l'humeur et la qualité des vies d'adulte atteintes d'arthritis. PtD peut aider à contrôler les taux de cycle dans le sang et à réduire des maladies cardiaques et des lésions nerveuses chez les personnes atteintes de diabète de type 2. PtD peut aider à soutenir les activités de la vie quotidienne et le taux immune des personnes vivant avec handicap. Pour plus d'informations sur ce sujet, visitez le site internet cdc.gov en anglais ou www.https.com. www.https.gov.fr 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 En abrégé, allez sur le site internet de CDC.es. pour avoir plus d'informations détaillées. C'était votre présentateur de tous les jours, Abimana Nguira, agent de santé communautaire de la ville de Nashua. Merci pour votre attention. Nous nous verrons à la prochaine occasion. Bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Merci à vous.